Des milliers de poissons du lac grec de Koronia sont morts en raison des températures élevées qui ont provoqué la diminution du niveau de l'eau et sa teneur en oxygène. Les autorités précisent qu'il s'agit surtout des poissons de grande taille qui sont morts asphyxiés. La biologiste Athena Pastia évoque une conjonction de facteurs. Pour récupérer l'eau, nous avons besoin de la pluie et du lac pour la retenir. Cette rétention dépend de projets de gestion de l'eau qui n'ont pas fonctionné aussi bien qu'ils auraient dû. En 2014, la profondeur maximale du lac était de 2,80 m contre 80 cm aujourd'hui. Depuis 1995, ce lac du nord de la Grèce a connu quatre phénomènes similaires. Chaque fois qu'il y a un manque d'eau de pluie, le niveau d'eau baisse et certaines espèces d'algues se développent, y compris les cyanobactéries qui produisent des toxines. Il en résulte des morts massives de poissons, c'est déjà arrivé. Nous prévons des échantillons d'eau et de poissons morts pour déterminer les niveaux d'oxygène et de toxines. Autour du lac, les restaurants de poissons ont fermé leurs portes, alors que les experts avaient prévenu à plusieurs reprises des risques causés non seulement par la sécheresse, mais également par la pollution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !